Alors, je suis Stéphane Corriveau, je suis actif au sein de plusieurs réseaux de solidarité, dont une organisation qui s'appelle le Recoupement de solidarité avec les Autochtones, et je suis aussi en train de compléter une seconde maîtrise, cette fois-ci en trois. On m'a demandé de faire une intervention sur la question du mouvement Agile No More, de ce qui se passait avec le mouvement autochtone actuellement. C'est drôle parce que dans le cadre de mes recherches sur d'autres sujets, je suis tombé hier sur un document tiré du journal La Patrie, 1935. Alors, quand même, c'est pas un truc. Et donc, les Indiens attendent avec anxiété la réponse d'Ottawa. 75 ans plus tard, ils attendent toujours. Et ce que ça nous racontait là, c'est un truc intéressant qui est souvent occulté dans la situation des Autochtones, et qui pourtant fait lien avec les gens de l'Aile No More. On est à 1935, c'est la grande crise économique. Et ce que ça nous dit là, ça vaut la peine de le lire un peu, c'est le chef de ce qui s'appelle à l'époque encore CAC Nowaga, c'est-à-dire Canawakie aujourd'hui, et qui dit « Nous savons que le gouvernement ne peut pas accomplir pour nous ce qu'il fait pour les chômeurs des villes. Nous demandons à peine le tiers de ce qu'on donne aux familles de la ville, mais ce tiers nous le faut. » Et là, il explique qu'il demande 5 $ par mois par famille, plus 5 en dessous par semaine par enfant dans ces familles-là. Et mais que le gouvernement d'Ottawa refuse de leur donner. Alors, on est à 1935. Les choses ont, comme je disais tout à l'heure, très peu changé. Peut-être que la chose qui change, c'est qu'au lieu d'être simplement en situation attentiste, il y a un mouvement qui dit « I don't know more », on ne va pas se laisser faire, on ne va pas attendre, c'est fini la passivité. Dans ce qui explique la résurgence du mouvement, pour moi, il y a un certain nombre de choses. D'abord, il y a un élément démographique qui est très important. Le fait que c'est la première génération d'Autochtones depuis, littéralement depuis la conquête, qui commence à avoir à peu près accès minimalement, depuis ce que je viens de dire là, à un certain nombre de choses à la formation et à l'éducation. Rappelons-nous que jusque dans les années 70, il était illégal pour un Autochtone d'aller à l'université. Un Autochtone qui tenait son baccalauréat était expulsé de la réserve, il était émancipé. L'expression officielle, c'était littéralement, il était émancipé, donc il n'avait plus le droit d'habiter de la réserve. C'est aussi, jusqu'aux années 90, une généralisation des pensionnats autochtones. On sait, on voit la commission réconciliation qui a lieu actuellement, tous les ravages que ça a fait. Donc, c'est la première génération qu'aujourd'hui, il y a 25 ans que les pensionnats ne fonctionnent plus, qui n'ont pas subi de première main les civils. Ils ont encore des problèmes liés au fait que leurs parents, leurs grands-parents ont été victimes, littéralement, de ce processus de génocide culturel-là. Mais eux, individuellement, ne l'ont pas vécu. Donc, ils ont vécu moins de traumatisme, moins de violence, moins d'abus de la part de la colonisation. C'est aussi le fait qu'on peut rapprocher avec d'autres phénomènes sociaux qui ont lieu dans l'histoire, ailleurs, puis c'est aussi la pyramide démographique. On parle d'une société où la majorité a moins de 30 ans, puis pratiquement, dans plusieurs communautés, la majorité a moins de 25 ans. Donc, il y a une énergie, il y a une vitalité de gens qui voient comment leurs aînés ont été maltraités, abusés, détruits. On a tenté de les détruire avec beaucoup de force et qui disent qu'on ne va pas se laisser traiter comme nos aînés ont été traités. Et parce qu'il y a eu des batailles avant, quand même, il y a un minimum d'éducation qui a été accessible, qui a été mis à leur disposition. Ils ont été capables d'acquérir un minimum d'outils. Au Québec, actuellement, on se parle, il y a exactement 45 avocats qui sont autochtones. Ça ne fait pas beaucoup. Sur les 45, il y en a deux qui sont députés, donc ils tombent à 43. C'est pas beaucoup, mais c'est gigantesque si on considère ce qui se passe avant. Si on considère le fait que jusqu'à maintenant, tous les enjeux, toutes les négociations sont mis dans des carcans juridiques et légalistes. Et ces carcans-là, les accords de la Bay James, les autres, les autochtones ont constamment été obligés de faire affaire avec des non-autochtones pour les représenter. On a dû avoir, faire confiance, puis compter sur la générosité, l'intégrité et de la gentillesse, de gens qui pouvaient l'être parfois et qui pouvaient ne pas l'être bien souvent, mais qui, ultimement, n'étaient jamais des autochtones, qui, ultimement, avaient jamais l'espèce d'appel national, parce qu'on parle de lutte nationale dans ce cas-là. Donc là, il y a là une grande différence. L'autre enjeu qui est problématique, puis qui se traduit ici, c'est la question des liens entre les autochtones, entre eux, puis avec les autres populations opprimées dans la société québécoise, dans la société canadienne. Alors la première erreur qu'on fait très souvent, c'est de dire, de traiter les autochtones comme un groupe. Ça, c'est un point de vue qui est très externe aux populations autochtones. Une des premières choses qu'on apprend, puis qu'on comprend quand on côtoie, puis on travaille avec les autochtones, c'est que, bien qu'ils aient des choses en commun, parce qu'on leur a, jusqu'à un certain point, imposé ces choses en commun là, entre les Cris, les Inuits, les Inuits, les Morrocs, les Atikamekw, puis toutes les autres nations qui vivent au Québec, puis ailleurs au Canada, bien il y a de grandes différences, des différences linguistiques, des différences économiques, des différences de mode de vie, parfois dans la tradition orale, des souvenirs d'affrontements entre les organisations. Alors ça ne coule pas de source, ce n'est pas naturel que les autochtones de la côte ouest soient les meilleurs amis des autochtones du Québec, puis qu'ils vont avoir les mêmes enjeux, puis les mêmes choses, les mêmes visions, puis leur même manière d'attaquer les sujets. C'est aussi très différent parce que, globalement, les autochtones qui vivent dans l'est du Canada n'ont pas de traité. Donc ils ont un rapport avec le gouvernement fédéral, puis avec les gouvernements provinciaux différents, parce qu'ils sont encore en processus de négociation, alors que la plupart des autochtones des provinces de l'Ouest ont vu leurs droits, moi je dirais, éteints, mais bon, définis par des traités, des traités qui étaient injustes, puis qui mériteraient d'être questionnés, mais quand même. Alors il y a une grande différence entre ce qui se passe dans le reste du Canada, puis au Québec, puis bon, alors ça, ça fait parmi les explications que j'ai données là. L'autre chose, c'est que le rapport entre les peuples autochtones d'ici, puis le mouvement nationaliste québécois, puis le mouvement pour l'émancipation de la population québécoise, n'est pas nécessairement harmonieux. Puis c'est pas parce qu'on a le même ennemi, parfois, qu'on a nécessairement les aliens. L'ennemi de mon ennemi n'est pas nécessairement mon ami, contrairement à ce que certains aiment dire. C'est malheureusement plus compliqué que ça, c'est vraiment plus long que ça. Alors, moi je pense que malheureusement, l'essentiel du mouvement nationaliste québécois a trouvé un exutoire pendant les 40 dernières années à travers, entre autres, la construction de Québec. Social, tout a été autour de construire les barrages, mettre chez nous, on va dans le Grand Nord et on dit ça, c'est à nous. C'est parce que dans le Grand Nord, encore aujourd'hui, la majorité de la population est autochtone, je veux dire, la majorité de la population est autochtone. Et le levier économique principal qui a été envisagé, puis qui est encore envisagé dans le cœur du discours du Parti québécois maintenant, c'est de dire, c'est les barrages, c'est les mines, c'est tout ça. Mais tout ça, c'est chez les autochtones. Les derniers qu'on pense associer au processus, c'est encore les autochtones. Alors moi, franchement, si j'étais autochtone, j'aurais peine à trouver des alliances naturelles entre les aspirations québécoises puis les aspirations naturelles des populations autochtones à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y arriver, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des efforts, mais je crois que la responsabilité retombe d'abord sur les épaules de la population québécoise puis du mouvement nationaliste québécois, de dire que s'il veut faire la preuve qu'il a l'intention d'avoir des rapports qui ne sont pas des rapports de domination, qui ne sont pas des rapports d'autorité, et même, on pourrait être plus méchant de parler de rapports génocidaire avec les populations autochtones, bien, il doit en faire la preuve. Il doit, par exemple, répondre aux demandes. Concrètement, aujourd'hui, il y a des populations autochtones qui ont demandé au gouvernement que la loi 101 soit modifiée pour que l'enseignement des langues autochtones soit intégré puis soit au cœur du cursus d'enseignement chez les autochtones. Il n'y a aucune réponse positive de la part du gouvernement québécois là-dessus, qui est dirigée par Mme Marois et du Parti québécois. Alors, c'est le genre de choses qui font en sorte que les espoirs d'alliance sont douteux. Mais, en dépit du fait qu'il faut, d'après moi, avoir très peu d'espoir du côté du Parti québécois ou du mouvement nationaliste québécois traditionnel, moi, je pense qu'il est possible d'avoir des ambitions positives en termes d'émancipation, c'est-à-dire qu'en termes de mouvements sociaux, d'organisations communautaires, de lutte de base, ça, il y a des choses qui peuvent être créées. Il y a des groupes en région qui le font. Souvent, c'est plus difficile à l'extérieur des grands centres urbains parce que le rapport, justement, de compétition pour la ressource est plus souvent directement perçu. Mais, il y a des exemples intéressants. Il y a des choses qui se passent, par exemple, à Val-d'Or actuellement, à la fois avec les centres médicaux autochtones, mais aussi les gens qui vivent à l'Aximon, puis les groupes communautaires de la région de Val-d'Or. Il y a des choses intéressantes qui se passent en Haute-Mauricie, des choses intéressantes qui se passent même dans la région de Sept-Îles, dans tout le mouvement de résistance contre les mines d'uranium, où littéralement, là, c'est un groupe de citoyens de Sept-Îles, mais qui s'est allié avec les communautés autochtones de la région pour intervenir, pour empêcher, puis essayer de mettre le plus d'obstacles possible sur le chemin de l'exploration puis de l'exploitation de l'uranium. Et là, on voit des alliances concrètes, même à Oka, puis à Kanastaké, où il y a eu des affrontements assez importants d'une quinzaine d'années maintenant, plus que 15 ans, 20 ans, 23 ans maintenant. Il y a, encore une fois, avec la perspective d'un pipeline qui pourrait passer sur ce territoire-là et une mine de niobium. Alors là, il y a des alliances qui se font sur le terrain entre les citoyens d'Oka et la population de Kanastaké, qui travaillent ensemble en disant « Là, on a des intérêts communs, concrets et qui font appel à la reconnaissance des droits des Autochtones parmi les arguments utilisés, non seulement pour défendre les droits des Autochtones, mais aussi pour garantir une qualité de vie puis une société raisonnable et agréable pour l'ensemble de la population. » Donc, il y a moyen de trouver des lieux de coopération qui peuvent construire des mouvements émancipatoires. Mais, pour ce qui est du mouvement nationaliste, puis du Parti québécois en particulier, j'ai très réservé.